Hey ! Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans un nouvel épisode de Dragon Ball Z Et on est dans la zone de Tortue Géniale, bien évidemment Alors est-ce que c'est là qu'on doit faire la quête de Karin ? C'est quoi cette quête ? Je sais pas On va essayer de voir, mais il y a l'air d'avoir juste ça à faire dans la zone, c'est tout Au niveau des quêtes, on va aller récupérer cette quête secondaire On va faire la quête de Karin à la fin Là, il y a un ennemi Ce que je peux faire, c'est essayer de faire des kills faciles Je vais faire des kills faciles, j'ai pas réussi Est-ce que je peux réussir à toucher ? J'avais réussi une fois, ah bah merde, j'avais un combat En même temps, ils sont 45, je peux pas les one-shot Les ennemis ont été pas mal ré-up, ce qui fait que je peux plus les one-shot comme je pouvais faire avant Merde, je suis en tournée dedans Il y a un drone de récupération à VPS Oh putain, c'est quoi ça ? J'ai cru que j'étais quoi là ? Oh là là, c'était quoi ce quadrillage ? Oh putain, c'est malade Oh, c'est un gros positif à 1, hop, il est mort Oh, vous êtes alignés là ? Oh, salaud Et on enchaîne direct par un Kamehameha et ça passe jamais Ça passe pas contre les boss, ça passe même pas contre les bordeaux Ah je prends ma goûte tête Concentration optimale Oh putain, je vais toucher le J'avais fait un Jin Kidama, oui Oh putain, j'ai suivi l'attaque Il va exploser, il n'aurait pas le temps de... Bon, on va se prendre un peu de heal Ah, objet Super guérissade Oh, comme ça, c'est super Comme ça, je peux économiser un truc Hop Ok, la quête, la quête, elle est vers là Bonjour Hey, tortue génial, écriin Oh, Saint Goku Salut son Goku, quoi de neuf ? Non, pas de carapace de tortue pour moi. Je suis sûr que Krilin pourrait supporter une carapace de 100 kilos maintenant. Oh là là, ça me rappelle les bons souvenirs, s'entraîner avec toi pour le championnat du monde était vraiment génial. Ah ouais, je me demande ce que devient ce Jakichun qu'on avait affronté. Il était déjà plutôt vieux à l'époque, alors qui sait ? Excusez-moi d'être vieux. Mais tortue géniale, on ne parlait pas de toi ? Oh c'est vrai, j'ai du mal à comprendre, ou un truc comme ça. Je me rappelle aussi de notre affrontement au championnat, Sangoku. C'était un combat plutôt intense. En effet, c'était serré. Pourquoi ne vous battriez-vous pas tous les deux ? Tu débloques ? Sangoku ferait de moi une serpillière si on se battait maintenant. Savoir qui gagne ou qui perd ne m'intéresse pas. Je veux juste voir à quel point vous avez progressé tous les deux. Alors, Sangoku, affrontes-tu Kyrin ? Bah ouais, let's go ! On va affronter Krilin et au secours au Kayoket, au secours. Hé, ça marche ! Je mourrai d'envie de l'affronter depuis un bout de temps maintenant. Très bien, allons-y. Mais essaie quand même d'y aller doucement avec moi. Ça rappelle, ça rappelle des souvenirs. Oui, oi, oi, oi. Oui, oi, c'est parti ! Salut ! Oua ! Désolé, Kyrin ! Ah, il a eu le temps de taper une fois. D'accord, moi aussi. PAAA ! Il y a les 40 fois quand même. C'est quand même le plus puissant des humains. Il ne faut pas scoquer lui. Il n'a pas fait la salle du temps, lui. On dégage. Bon, il ne vous fait pas un seul Kayoken, la technique que j'aime le plus de Krilin. Ça dégage. Bon, ça va. Ça va, c'était un Krilin pas vénérant. C'est un Krilin qui part des fétistes. Faut aller partir des fétistes. Ça suffira. Très impressionnant tous les deux. Vous avez beaucoup progressé. Cela rend votre vieux maître heureux d'avoir des apprentis aussi vieux. Vraiment ? C'est le genre de choses qui te rend heureux ? Bien évidemment. Alors peut-être que je devrais trouver un apprenti un de ces jours. Comme ça, je pourrais l'entraîner et l'affronter le jour où il sera prêt. Tu donnes l'impression d'être plus excité à l'idée d'affronter ton apprenti qu'à celle de l'aider à progresser. En plus, quiconque devrait s'entraîner sous tes ordres devrait être incroyablement fort pour te rendir le rythme. Si tu prends des élèves, tu devras leur enseigner plus qu'une méthode de combat. Ils devront aussi apprendre les bonnes manières et la discipline. Un expert en arts martiaux est bien plus que le corps qu'il utilise pour combattre. Ouais, je ne suis pas super doué pour ce genre de truc. Et boum ! Histoire terminée ! Attends, la torche. 5 médailles d'Iron, putain de merde ! Ça fait plaisir, ça. Ok, ok, d'accord. Justement, avec les médailles d'Iron, on va essayer d'apprendre peut-être les pouvoirs qu'on n'a pas. Et oui, on en a 3. Genki-Dama X. Après, c'est combien ? C'est 40, 40 et 50. Les 2 40 vont être faciles, la 50, elle va être dure. On peut essayer de faire ça. C'est parti ! Y'a qui ? Y'a Sengoku, Sengoku et Sengoku, c'est 3 Sengoku. Merde, j'ai vu le décaler, j'ai pas le temps. Non, 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 boule, boule, boule. C'est chaud du cul. Allez, dégage ! Oh, si, il est allé dedans, il fait comme moi ! Bah, c'est normal, alors ! C'est RP, en fait, quand je fais des erreurs, comme ça. Oh, merde, non, 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 bloc ! Oh, putain, j'ai pas le goût. Oh, si, je peux le faire ! Oh, je lui ai cancel son caméra, merde. Oh, putain, on peut l'esquiver, ce truc ! Oh, je sais pas trop, là, en fait. On va l'esquiver un Tengki, la main. On va aussi, je peux le faire. Ça va, on s'en est bien sorti. Et boum ! On a appris un nouveau truc. Tu as appris de la super explosion d'énergie consécutive. Ouais, c'est de la merde. Mais c'est pas grave. On va apprendre de pierre, feuille, ciseau ultime. Ah, yes, c'est une de mes attaques préférées. Ça, c'est cool. Bah, faut que j'arrive à le battre. Mais bon, c'est du level 40, ça va, c'est quand on a joué avec 50, ça fait vraiment difficile, on leur fait pas de dégâts. Ah, c'était le Kamehameha Téléguidé qui fait, là, je sais pas quoi, j'ai rien compris à ça. Moi, je peux pas faire, ça. What ? On m'a envoyé un Janky Dama et le mec a visé à côté ? Ouais, ouais. Oh, je touche les deux, là. Oh, les deux, ils ont pris cher. Aïe. On va utiliser un pierre, feuille, ciseau, puisque le but, c'est de l'améliorer. Et cette fois, je suis sa base. Oh, je suis sa base. Oh, putain, je voulais décaler et j'ai foncé vers l'avant. Haha. What the fuck, son Kamehameha en diagonale, là. Ah mais je peux pas le faire lui Tu ne réunis pas les conditions Ah non j'ai plus assez de medailles Bon bah on a débloqué deux nouveaux trucs C'est bien Des améliorations Donc après il faut que j'aille les chercher Pardon Il faut que j'aille les chercher en écran de personnage Hop Y Sans doute des améliorations à acheter Non Une amélioration à acheter A priori non C'est justement l'entraînement 50 Que je dois faire Pierre failleux ciseaux ultime Ah et ça faut que je le mette Faut que je le mette dans mes gammes d'attaques Pierre feuille ciseaux Il est où l'ultime Ah Kamehameha Ah oui mais c'est un kamehameha classique C'est pas un super kamehameha Est-ce que j'ai mieux que le super kameha Ça demande niveau 3 Ouais Et Jankidama Est-ce que j'ai une amélioration de Jankidama Non 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 Bon de toute façon ça fait assez mal J'ai un pacte mortel Mais est-ce que j'ai mieux Frappe météore Rassemble le king énorme gigantesque Avant de l'envoyer directement sur l'adversaire Non ça c'est une frappe météore Envoie les ennemis S'écraser au sol Gros dégâts Brise Regarde Ça arrive à pre-shot en appuyant sur L2 carré Que n'est pas les touches du box L2 carré d'accord Ça D'accord Bah j'essaierai Si ça marche C'est vraiment cool qu'ils aient les vraies musiques Dans tout le jeu C'est ouf Pas beaucoup de jeux Dragon Ball Où il y a les vraies musiques Hé Baba Qui est un instant Serait-ce toi Sangoku Oui tu sais que j'ai l'air un peu différent Mais c'est bien moi Sangoku Tu vas être devenu super vite Oh oh Ce n'est pas tout Je sais même pourquoi tu es ici Vraiment Tu vas me demander de te trouver quelqu'un de puissant à combattre C'est ça Baba devrait probablement savoir Où tu pourrais trouver un bon partenaire d'entraînement Va donc lui parler Médaille 10 De Ah c'est bien Entre les mondes Putain Faire affronter qui Comment tu le sais Tu peux aussi lire les pensées Je n'ai pas besoin de lire tes pensées pour savoir ça Vraiment Alors tu peux me dire S'il y a quelqu'un de fort dans les parages Tu as de l'argent sur toi Soupir Très bien Ce n'est pas comme si je pouvais me permettre de te le refuser Je te l'offrirai gratuitement pour cette fois Je n'arrive pas à y croire La plupart des gens dépensent une fortune Pour s'attacher mes services Ouais mais on sent le goku Il n'a pas de thune Il ne travaille pas Voyons voir Ah oui Nous y voilà Tu trouveras ton adversaire Les adversaires que tu cherches ici La position de ces puissants adversaires A été marquée sur ta carte Sankou Merci mille fois Baba Ses adversaires sont puissants Mais ce ne sont pas probablement des malfaiteurs Des voyous de cette Akabi Ont probablement une prime Sur leur tête D'ailleurs Baba C'est sans doute pour Baba Yaga Le personnage qui va sortir dans Smile dans pas longtemps C'est sans doute une dédicace Peut-être qu'il avait été cherché dans les mythes Et les contes pour les sorcières Je ne sais pas Peut-être Peut-être Si tu t'occupes de leur cas N'oublie pas de me dire Je prendrai la récompense en guise de paiement Et donc ce n'est pas si gratuit que ça après tout Mes services ne sont jamais gratuits sans beaucoup Et bon et bien j'y vais alors C'est vrai que dans les quêtes secondaires Je dois faire les voies Parce que dans les quêtes principales Tu n'as pas besoin La destination d'histoire secondaire a été chargée Les ennemis déchaînés avec Sankou Oh il y a des ennemis partout C'est parti Let's go Ils sont loin ? Ouais ça va Pas si loin que ça Ou ça va être des robots ou quoi Non Sans doute Ah bon ils sont où là ? Ils sont là Oh Des soldats de Freezer Ils sont là et combien 46 Ils sont plus forts que Freezer Oh il est assez énervé Ah tu veux dire c'est ça là ? Tu veux dire c'est ça qui me permet d'esquiver Les atouts ? Le L des carrés comme ça J'arrive Super papier et ciseaux Ah non j'ai pas pu J'ai pas l'énergie pour Je voulais faire le pierre-feuille-ciseaux Ah on me laisse pas le temps Salon J'ai 16 attaques là Oh le truc c'est que j'ai une manette PlayStation 4 Mais les commandes sont ceux de Hickbox C'est particulier Je voulais faire mon attaque Mais laisse moi faire mon attaque Mais Rbezido t'es pas gentil Tu veux pas le faire On vient faire une ciseaux avec moi Wouah 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 Ça a pas trop changé Mais quand même un peu C'est la première attaque qui change Wouah Wouah Oh ça dégaat Wouah Wouah Putain ça fait bêtis Merde, je suis dans un courant d'air, pourquoi je vais aussi lentement ? Laissez-moi foncer dans le tas, let's go up et dégui, il faut encore péter le cul de mecs, ah non c'est la merde, j'affronte plutôt eux que des débilos, oh non j'ai devoir affronter de débilos d'affilé, oscure, je cherche le drone de soutien, il y en a un, il est à côté, mais il souhaite des gens là, mais moi je veux dire, J'avisez l'autre celui-là, il arrête de choisir les gens, merci, c'est pas mal, cette fois-ci ça va pas enchaîner, je sais pas vous, le ruban rouge, saloperie c'est à côté de vous, qu'on a pu selle sur le cul ! Ok, bon j'ai un combat juste en dessous à faire, parce que je trouve où ils sont, en haut ou en bas, en bas après oui, je suis dessus là, ah ils sont là, bonjour les potes ! Oh 3 mecs, ah oui carrément, 3 mecs identiques, mais c'est là, bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas, mais non, mais bougez pas j'ai dit, bougez pas vous êtes alignés là, oh la la, oh la la, ils sont chiant, ça va être les 3 mecs, c'est les 3 mecs qui lancent des boules de feu en permanence là, J'ai dit que j'ai trop joué à des RPG dans ma vie, ah la main déjà, Il ne reste plus que toi, et moi mon pote ! Et c'est fort ça, parce que dès que tu te fais toucher, tu te fais toucher par toutes les autres, Ah tu te fous là ! Ah il a un allié encore ! J'ai un cuuuule ! J'ai un cuuuule ! Ah il a brûche là ! J'ai un cuuuule ! J'ai un cuuuule ! J'ai un cuuuule ! J'ai un cuuuule ! Et deux deux ! On a brûché là ! Est-ce qu'on fait le dernier sans se soigner ? Allez on y croire ! Un peu de challenge pour me Taker ! Un petit peu de challenge ! Et dernier ! Bonjour ! Ah mais c'est encore les 3 mecs ! C'est les 3 frères ! Deux rouges et un violets ! Non mais vous êtes chiant avec vos boules d'énergie ! Je vais te voler ! C'est pas un mauvais hein ! C'est des... C'est des bons ennemis ! C'est des bons ennemis ! Il y a vraiment des ennemis qui sont nuls ! Et eux c'est des bons ennemis ! Ils sont vraiment... Surtout quand on met plusieurs du même ! Alors deux ou bien ! On attend des fois avant qu'il saute ! Oh oui ! J'ai pas de cul ! J'ai pas de cul ! Ah mais il en reste un autre, il n'en reste plus qu'un donc je ne peux pas amuser, je peux faire ça, monter mon kill, le maintenir et faire BWAAA, je ne l'ai même pas fait en avoir deux épilotes, c'était vraiment marrant, j'ai toujours envie de me battre avec quelqu'un d'autre par contre, je devrais d'abord retourner voir BWAAA, on a fait le taf, on a pris cher, il n'y a pas de médaille d'y là-dedans, ça c'est des trucs pour améliorer ultra protéine de puissance, c'est parti, on se casse, retournons voir BWAAA, c'est dans l'autre sens, let's go c'est parti, bon j'ai plus de vie mais est-ce que je suis loin d'un level, il y a peut-être donc tu l'as fait, oui, mais j'ai toujours une furieuse envie de me battre, et bien tu peux toujours mourir et te rendre dans l'autre monde, là-bas tu pourras te battre dans ton sou, euh ouais ça serait plutôt sympa, mais la nourriture sur terre est tellement meilleure, et en plus Chichi serait vraiment en colère si jamais je mourais, donc je suis bien ici, ça devrait se passer de commentaires, mais tu es clairement un type bizarre, j'imagine que c'est le genre de sauveur dont le monde a besoin au final, c'est marrant parce que vraiment c'est la mort, on s'en fout parce qu'on peut revenir, c'est un truc de ouf, oh oui, on a récupéré BWAA, et un niveau supérieur et boum, j'ai bien fait de pas me soigner, je le savais, regardez all calculated, je suis un génie, c'est bon, ok, donc on a fait cette zone, donc on a fait la quête de cette zone, il nous reste donc, bah la quête de Karin, mais je comprends pas où c'est, après il y a les arènes de Seine, on peut aller voir ce qu'il y a là-bas, on peut aller voir ce qu'il y a là-bas, ah mais Raditz, tout ça, ils sont plus sur la carte, ça veut dire quoi, ça veut dire que c'est parce que vu que Dende les a, c'est pas Dende qui les a ressuscités, ils sont pas ressuscités, c'est la merde, ah il y avait Raditz ici avant, accident d'animorphine, Ah bah c'est là, c'est là la quête, c'est bon les potes, c'est bon, on a bientôt fini les quêtes secondaires, on va pouvoir s'attaquer aux quêtes principales, et aller se faire défoncer face à celle-là, et surtout ces petites merdes là, qu'est-ce que là ? Ah c'est dans la grotte, on doit trouver une grotte, On va passer, bonjour ? Homme bête A, ne t'approche pas de nous, nous ne faisons pas confiance aux humains, Hey, on se calme, je n'ai rien fait, il y a quelque chose dont j'ai besoin dans cette grotte, Tu es venu pour te moquer de nous, c'est ça ? Va-t'en ! Ces types ont de gros problèmes, pas moyen de cueillir des champignons dans des conditions, autant faire demi-tour. Je ne sais pas quel est leur problème, mais je suppose qu'ils n'en parleront pas à un humain, même si techniquement, je n'en suis pas un. En même temps, ça fait bizarre de partir comme ça, je ne vais quand même pas revenir avec Maître Karim, c'est un ancien prétendant. Oui, autant demander à O-Long. Alors, O-Long, O-Long, le petit porciné. Donc, pourquoi est-ce que tu m'as amené dans un endroit pareil ? Je n'ai rien à faire ici ? Alors, O-Long, tu n'as rien de mieux à faire ? Si, j'ai vraiment besoin de toi. C'est vrai que je n'ai rien de mieux à faire, mais c'est nul, il n'y a pas de fille ici. Espèce de... Tu ne ressembles pas à un humain toi aussi ? Tu as appris de l'animorphine ? Morphaline ? Comment ça ? Je suis né comme ça ? Tu es né comme ça ? Alors, tu as souffert encore plus que nous. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Qu'est-ce qu'il vous est arrivé exactement ? C'est peut-être dur à croire, mais à une époque, nous étions humains. Comme on voulait devenir des hommes bêtes, on a pris de l'animorphaline, mais maintenant, on est coincé. Oui, maintenant que l'animorphaline est passée de mode, il n'y a plus tant d'humains, d'hommes bêtes que ça. On va être à la risée de la ville si on revient dans cet état. S'il te plaît, tu dois nous aider. Trouve un moyen de nous faire redevenir humains. Alors, Sengoku, qu'est-ce que tu comptes faire ? C'est dur. Bon, si vous retrouvez votre forme normale, vous me laisserez entrer, donc. Je suis à la recherche de champignons qui poussent à l'intérieur. Oui, d'accord. Mon ami Bulma saura peut-être quoi faire, je vais lui poser la question. Tu vas nous aider ? Bon, je vais voir ce que je peux faire. Merci de les avoir écoutés, Olon. Attends, c'est pour ça que tu avais besoin de moi ? Tu m'as fait venir jusqu'ici pour si peu ? Bon, on rentre ? Ah, tu es sourd ? Olon tout le temps vénère. Tout le temps vénère. Sengoku a ramené Olon à la ville ouest. Je ne suis pas un vulgaire outil qu'on utilise et qu'on jette quand on n'a plus besoin de lui. Alors, ne dis pas ça, c'était facile, pas vrai ? Tu n'avais quasiment rien à faire. Tu n'as pas changé, toi. Tu entraînes les autres dans tes embrouilles et tu fais comme si ce n'était pas grave. Ah bon ? Je ne me suis jamais posé la question. Bref, allons voir Bulma. Voilà exactement ce dont je parle. Ouais, ouais. J'ai joué à un jeu Dragon Ball sur NES, je peux vous assurer qu'Olong tu ne supportes pas. C'est Dragon Ball, pas Dragon Ball Z. Dragon Ball Z n'existait pas encore. À la base, ils sont tous quasiment méchants. En longue. Krilin. Krilin, c'est une pourriture à la base. C'est une pourriture, je ne peux pas exagérer. Bulma est où ? Bulma est là, non ? Avec C16. Conçois quelque chose, demandez à Bulma à propos de la monopheline. Hey Bulma ! Oh Sangoku, quel bon vent t'amène par ici. Est-ce que ça te dit quelque chose, un médicament qui s'appellerait l'animorpheline ? Bien sûr, c'est un sérum développé par Magical Pharmaceutical. Le prendre transforme un homme bête. C'était à la mode quand j'avais 10 ans. Même si même le roi en a pris et est devenu un homme bête. Plus grand monde n'en prend de nos jours. Pourquoi me poses-tu cette question ? J'ai rencontré des types qui en ont pris et en version vraiment puissante et leur transformation semble irréversible. De l'animorpheline vraiment puissante, ça ne me dit rien. Et toi, tu es au courant de quelque chose ? J'ai été créé dans le seul but de tuer Sangoku. Hors de question que je lui vienne en aide. Allez, quoi, tu peux me le dire ? À moi, non ? Ce n'est même pas pour Sangoku, c'est pour les hommes bêtes. Bon d'accord Sangoku, va faire un tour. Il me le dira peut-être si tu n'es pas là. Là, il boude. Quoi ? Voilà, c'est mieux. Très bien, tu m'as aidé alors je vais te le dire. Bien, Sangoku n'est plus là. Tu peux cracher le morceau. Mes banques de données indiquent que l'armée du ruban rouge a autrefois vendu de l'animorpheline de qualité inférieure afin de gagner plus d'argent. C'est peut-être la cause. Ah bon ? Tu penses qu'ils en auraient encore en stock quelque part ? C'était il y a plus de 10 ans, j'imagine qu'il y en a plus aujourd'hui. Si seulement je pouvais faire des tests sur cette animorpheline, bas de gamme pour trouver le moyen de contrer ses effets. Voilà en résumé. Désolé mais ces hommes bêtes vont devoir prier pour obtenir de l'aide. D'en haut, ce n'est pas... Attends. Je pense que Monsieur Popo doit être au courant. Allons voir Monsieur Popo. Hey Monsieur Popo, tu es disponible ? Je voulais te parler. Qu'est-ce que je peux faire pour toi sans beaucoup ? Ah merci, c'est à propos de cette animorpheline qui transforme les gens en hommes bêtes. Il y a des types qui en ont pris et qui ne peuvent plus de redevenir humains. Tu ne saurais pas comment les aider ? Je pense que si, j'ai une recette pour un antidote capable d'annuler les effets de n'importe quelle substance. Mais j'ai besoin d'ingrédients spéciaux et quelqu'un devra m'assister pendant que je prépare l'antidote. Compris, je rassemble les ingrédients et Buma peut t'aider à faire les antidotes. Voilà ce que je demande. Herbes de qualité, escargots d'eau douce, charnues, cornes de gazelle dorées. Compris, merci Monsieur Popo. Je dois en avoir la plupart en fait, non ? Je ne les ai pas ? Je ne les ai pas. Ah si, je les ai déjà. Ah non, il m'en manque. Il me manque, il me manque la corne de gazelle. CORNE DE GAZELLE ! Ça se trouve où ? A 42 gazelle, ça se trouve partout, il faut trouver une gazelle quoi. Ça doit être ça. Ça doit être ça, on va aller dans les terres sacrées de Karine et essayer d'en trouver. Allez, c'est parti. C'est Mario ? Ah oui, c'est Mario. C'est Mario et Luigi là où je suis en train de jouer. Non. Let's go. Il me faut une gazelle. C'est pas des gazelles ça. C'est des loups ! C'était pas des gazelles. C'est des loups ! C'était pas des gazelles. Et j'en ai eu deux en plus. J'en ai eu deux. J'en ai eu deux, non mais what the fuck. Putain de merde. Aïe, 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 aïe. On a fini la quête ! Aaaaaaah ! Une heure et demie après ! J'en peux plus ! Vas-y, Monsieur Popo ! Non ! Eh, Monsieur Popo ! Je suis de retour ! Tu as remis tous les objets nécessaires. Ah, te voilà ! Ok, maintenant, je vais chercher Bulma. Maintenant que Bulma est au palais divin, elle peut préparer l'antidote avec Monsieur Popo. Quelques heures plus tard. L'antidote est prêt. Enfin, je commençais à m'impatienter. Tu as obtenu un antidote de Monsieur Popo. C'est incroyable ! On ne peut trouver ce genre de remède nulle part ailleurs. Si mon entreprise pouvait le produire en masse, nous pourrions aider tous ceux ayant rencontré des effets secondaires. Si tu finis, j'ai à creuser. Passe devant et fais ça. Je vais apporter l'antidote aux hommes bêtes. Yes ! On y est. Est-ce que ça nous amène direct ? Oui. Sangoku est retourné voir les hommes bêtes et leur a donné l'antidote. Ouah, j'y crois pas ! Nous sommes redevenus humains ! Merci infiniment ! Nous pouvons enfin retourner en ville et vivre une vie normale ! Plus de sales grottes puantes avec... Hey, je suis content pour vous ! Oh, minute ! Ce sont bien les champignons dont tu parlais ? Tu as obtenu champignons secrets. Ça y est ! Enfin, je crois ! Bon, je crois que je vais rentrer maintenant. Oh, euh... Hein, tu as besoin d'autre chose ? Cet espèce d'homme cochon qui disait qu'il était né comme ça. Peut-être qu'il devrait prendre de ce truc lui aussi. Oui, il pourrait se transformer en humain aussi. Qui ça, Roland ou non ? Je suis sûr qu'il est très bien comme ça. Je veux dire, il peut déjà se transformer tout seul comme il veut. Oh, d'accord. Enfin bref, merci beaucoup. Nous n'oublierons jamais la gentillesse dont vous avez fait preuve à notre égard. Maître Karine sera content de les voir, eux. Et boum, nous avons les champignons pour maître Karine. Ça n'a pas été facile, mais j'ai trouvé les champignons que vous m'avez demandé. Tu as remis les champignons secrets à maître Karine. Merci, j'apprécie. Et boum, histoire terminée. Et 158 000 d'XP, 5 médaillis et une capuche animale multi-usage. Ça va les coups de prendre une heure et demie pour trouver ces... Cette gazelle. Je vais peut-être préparer un thé boueux spécialement pour cette insupportable yagerobée. Dites, je pourrais avoir un peu de thé aux champignons quand il sera prêt. Il doit être sacrément bon puisque ce sont des champignons difficiles à trouver, pas vrai ? Hein ? Oh, ce thé est atroce. Quoi ? Mais alors, à quoi bon en préparer ? C'est bon pour la santé ? Depuis quand est-ce que vous pensez à votre santé ? Vous êtes plusieurs fois centenaire. Ah, justement. C'est peut-être à cause de ça. Et boum. Ok, les amis ! Voilà qui conclut cet épisode incroyable du cul de Dragon Ball Z. Kakaroto, je vous fais des bisous et je vous dis à demain, à dans deux jours, pardon, pour la suite du prochain épisode où on va continuer l'histoire principale. Allez, salut !